C'est des boîtes de questions ou pas ça ? Je pars de mon truc ! C'est marrant que tu utilises ce mot-là, froideur, parce que la réponse à ta question, elle l'est dans ta question. C'est étrangement la froideur que dégagent les serpents, s'il me plaît. Et ce que je veux dire vraiment par là, c'est que moi j'ai toujours vu des gens autour de moi qui étaient fascinés par les animaux très affectueux comme les chats et les chiens. Et moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Étrangement, je n'aime pas avoir un animal qui est toujours en demande d'attention. Pour moi, d'avoir toujours besoin d'attention d'un animal. Et ce que j'aime chez les serpents, c'est leur indépendance, c'est leur froideur. Ils n'ont besoin de rien, ils n'ont besoin de personne. Ils sont parfaitement autosuffisants. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fascinée ça. C'est très particulier, mais c'est toujours ça qui m'a plu chez eux. Je dirais que oui, c'est mon père qui me l'a transmis, je pense, comme bon nombre de mes patients. J'ai toujours été fascinée par les reptiles en général, mais les serpents, oui, plus particulièrement, ont toujours attiré mon attention. J'avais 11 ans à l'époque, c'était une surprise de mon père. Je me rappelle très bien arriver dans ma chambre et voir cet énorme terrarium en fond. Je me doutais que c'était un serpent et je l'ai vu et j'ai pu le porter dans mes mains. Et tenir un aussi petit être vivant qui te regarde avec ses grands yeux rouges albinos, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et j'ai tout de suite aimé le contact physique, j'ai ressenti un truc vraiment fort. Et c'était parti, j'étais passionnée dès ce moment-là. Encore faut-il que je les ai eus apprivoisés. On n'apprivoise pas un serpent, c'est un animal sauvage avant tout. On apprend juste à vivre à ses côtés, à anticiper ses besoins, à comprendre quand on peut interagir avec lui. Ce n'est pas un animal facile comme un chat ou un chien avec qui on peut interagir à n'importe quel moment. Un serpent, il faut vraiment comprendre où sont les limites, quelles limites il faut affranchir. Parce que ça peut devenir dangereux si on ne sait pas reconnaître ses limites. Tenir un serpent, ça procure un sentiment de sérénité. Le contact est doux, c'est froid, c'est rigide. C'est véritablement apaisant de tenir un corps de serpent sur soi. Et c'est peut-être la chose qui me relaxe le plus dans ce monde. C'est sensuel, je dirais presque. C'est un mot particulier, mais c'est vrai. Ça fait appel au sens, c'est vraiment dans le contact. C'est un instant particulier, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est mes pépés. J'aime dire qu'ils sont trop mignons. Je les trouve fascinants à observer. Ils ont vraiment des comportements particuliers en fonction des saisons, en fonction des périodes de la journée. Donc à chaque fois que je les regarde, j'éprouve toujours cette même fascination depuis que je suis enfant. Forcément, après, j'ai dit que c'est un lien particulier avec eux. Même si je sais que c'est pas réciproque, il y a une forme d'attachement qui s'est développée. C'est compliqué en tant que mammifère. Se trouver des points communs avec un être aussi diamétralement opposé qu'un reptile. Et tout en plus un serpent. C'est pas des animaux qui sont particulièrement intelligents, faut dire ce qu'il y a. C'est pas des animaux qui sont très affectueux, qui sont très sociables. C'est des animaux qui sont considérés comme étranges, comme effrayants, comme très peu appréciables. Et peut-être que c'est ça qui me plaît chez eux. Et peut-être que je me sens proche de cette sensation de pas vraiment avoir sa place. D'être différent, d'être froid. Indépendant peut-être, je suppose. Il y a une musique de Glass Animals qui s'appelle Black Mambo. Qui veut littéralement dire Mambo Noir. C'est très peu original, je sais. Mais pour le coup, que ce soit dans la vibe de la chanson ou dans les paroles. Ouais. Franchement, si je devais choisir une chanson, ce serait celle-là. À part que les mâles ont deux pénis, je... J'ai deux pitons royaux, un mâle et une femelle. Et les pitons royaux sont appelés comme ça. Parce que dans l'Egypte antique, les souverains, tels que Cléopâtre, portaient ces serpents comme parures. Et ils les portaient pas à mort, ils les portaient vivants. Parce que c'est des serpents tellement dociles, tellement agréables. On les portait comme bijoux. Et je trouve ça dingue de me dire qu'à une époque, vraiment, tu pouvais voir des gens se balader dans la rue avec des serpents autour d'eux. Et c'était des parures. Et je trouve ça incroyable. C'est compliqué. Je pourrais te dire le serpent des blés. Parce que c'est... Le premier serpent était un serpent des blés. Donc il y a une valeur sentimentale. Je pourrais te dire le serpent en ce nœud. Parce que c'est un serpent que je trouve super intéressant, anatomiquement parlant. Mais je pense que je dirais le poème. C'est celui que je trouve le plus beau, le plus coloré. Parce qu'en plus, c'est un serpent qui, lorsqu'il naît, est rouge. Lorsqu'il grandit, il devient jaune. Lorsqu'il agit, il devient vert. Il n'y a aucun serpent sur cette terre qui peut égaler ce genre de transition. Et je trouve ça magnifique. Et ils sont tellement intéressants à observer. Si je ne prendrais pas un jour. Ouais, quatre. Ah, t'es affreuse. Tu ne peux pas me demander ça. C'est comme demander de choisir entre ses enfants. C'est easy. C'est la plus calme, la plus douce, la plus facile à manipuler. C'est easy. Désolée. C'est bon. Tu sais, vous, faire un clap de... Oui, ok. C'est un clap de...